Bonjour tout le monde et bienvenue au spécial du Gérant. Évidemment, je vous demande en partant la demande spéciale de tous les podcasters. Abonnez-vous, likez, commentez. Ça fait une grosse différence sur la propulsion que YouTube fait de nos podcasts. Bon, évidemment, je suis loin d'être à plein de nos contacts. Je suis très content de votre participation. Aussi, je vous invite à vous abonner à Angle Mort, un autre podcast que j'ai, bientôt 860 épisodes. Ça fait des années que je fais ça. C'est un audio quotidien sur lequel je parle. Bon, commentaire sur l'actualité. Ça ressemble à ce que je fais à la radio, journal personnel, etc. Tout ça est sur marcbollard.com. Mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est à l'avant-garde du combo qu'on voit de plus en plus. Mais c'est les gens qui sont peut-être en train de l'imiter plutôt que l'inverse. C'est-à-dire podcast et carrière d'humoriste. Il s'agit de Thomas Lévesque. Hello! Ça va bien? Ça va super bien. Thomas, nous autres, on revient de faire un fracas à Victo. Est-ce que tu as eu des bons feedbacks à date, comme moi j'en ai reçu de cet épisode-là qu'on a fait? Première étape, je l'ai réécouté. Tu l'as réécouté au complet? Parce que je ne m'en souvenais pas. Mais ça paraissait pas, t'étais... Ça paraît, ça paraît. OK, bien, excuse, mais... Je crie beaucoup, mais là, un autre niveau. OK. Et je coupe beaucoup, je coupe beaucoup, là, un autre niveau. Je veux dire, j'ai une personnalité qui est la mienne, et c'est déjà beaucoup à jeun. Si on ajoute de l'alcool, c'est intense. Écoute, moi, c'est la première fois que j'interagissais avec toi, et je te jure, ça t'aide à ma mère, 0% de ce que tu dis en ce qui me concerne. Rien, niètre. J'ai trouvé qu'on avait eu des échanges non-stop de part et d'autre. Chacun volait la vedette un tour. Évidemment, Mike est une bête, un requin de ça. Mais je te dis honnêtement, moi, j'ai trouvé au contraire que la table était mise à tout bout de champ par toi, par Steph. J'ai quand même, avec Steph, imité comment faire l'amour en tant que deux femmes. À mon invitation. Oui. Feignant de ne pas savoir qu'est-ce qu'un ciseau, je te le dis. Oui, oui, ça, t'es au courant, le sexe, t'es au courant, t'es au courant tout. On sait que souvent, tu demandes à des femmes de faire ça dans ton salon pendant que tu cuisines. C'est correct. On a chacun nos fantasmes. Il faut aller au bout de ça. Ou nos réalités. Ou nos réalités. Ou nos réalités. Bon, Thomas, partons du début. C'est-à-dire que je suis très curieux parce qu'il y a plein d'affaires que je sais par la bande de toi, mais il y en a que je ne sais pas du tout et que je veux connaître. C'est-à-dire qu'on m'a dit que tu étais d'abord un auteur. Est-ce que tu es un auteur qui avait fait l'école de l'humour? Partons de qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis, moi, je m'inscris à l'école de l'humour. Je me suis fait au le dopé. J'en parle dans mon spectacle, mais je le dis là maintenant. Ce qui s'est produit, c'est que j'avais 18-19 ans et je me suis fait au-delà de paix. Je serais chez Couchetard et à mon premier quart de travail, la nuit, on m'a au-delà de paix qu'un exacto. Premier. Premier. Alors, je me suis fait au-delà de paix et je me suis fait que je n'aime pas ça, ce petit rapport-là. Je n'aime pas ça. C'est un petit malaise. Quelqu'un avec des problèmes de consommation qui me pointe une arme blanche. Ce n'est pas agréable. Je veux vivre autre chose. J'avais toujours aimé l'humour. Je n'ai pas été game, mais je me suis dit que j'ai plus peur de me faire poignarder que de me faire humilier dans le milieu de l'humour. Ça m'a donné le guts. Tu n'as pas dû avoir une étincelle comme ça? À 12 ans, je voulais devenir humoriste. À partir de 12 ans, je sais que je vais être dans l'humour. Au début, je vais devenir humoriste parce que grâce à Louis-Joséoud, Dollaraclip, j'adorais. Moi, j'écoutais Dollaraclip, pas pour les clips, mais pour les segments parlés de Louis-Joséoud. Il y avait des segments très stand-up. J'adorais. Je trouve ça exceptionnel. Et Louis-Joséoud, c'était le premier humoriste jeune au clip. Il y en avait plusieurs, mais c'est probablement le premier humoriste jeune qui s'adressait aux jeunes. Souvent, ils vont des chants. Il a eu son kick vers 40 ans. Daniel Lemire, souvent, je pense que c'est dans ma tête. Quand j'étais plus jeune, c'était plus un gars de 30 ans, un gars de 40 ans. Même François Morency, peu importe son âge, tu t'habillais un peu plus vieux. Tu avais des complets. C'est le premier humoriste jeune. On lui reprochait de parler trop vite. On lui reprochait d'avoir des références trop nichées. C'est sur quoi je tripais. Alors quand j'ai vu Louis-Joséoud, j'ai fait ça plus tard dans la vie. Et à l'école, ça allait très, 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 très mal. Je n'aimais pas écouter mes cours. Je préférais crier. Crier? Oui, j'aimais crier beaucoup dans mes cours. Je me baissais sur ma chaise, je puis crier. Je me disais, qu'est-ce que tu fais? J'attire l'attention. Alors je faisais beaucoup l'imbécile. Je faisais déjà lâcher l'école vers 16, 17 ans. Lâcher de... Oui, je me disais à mon père. Je me disais à mon père. J'étais vraiment... À l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il t'appelait à la maison pour dire « Thomas n'est pas là ». Moi, j'interceptais le message. Parfait. Je l'effaçais. Wow. Je me disais à mon père. C'était comme à l'école. C'était exceptionnel. Ça fait que pendant combien de temps, tu as réussi à... Un an et demi. Quoi? 18 mois que tes parents pensent que tu es sagement à l'école? C'était quoi? T'as le dos en... T'es dos en un pérette? Moi, j'ai été élevé. Moi, j'ai vraiment été élevé. Mets pas le feu. Si tu mets pas le feu... Le reste, ça passe. Mon père, il me disait souvent « Tu peux faire ce que tu veux, mais fais t'as pas pogner. Si tu te fais pogner, je vais te punir parce que t'es trop imbécile pour te faire prendre. » Je comprends. Ce qui est terrible à dire à un enfant de devant. Je ne souhaite pas te faire la même chose avec le tien. Ce n'est pas de même qu'on élève un enfant. J'ai vraiment été élevé comme un chat. OK. C'est-à-dire que là, je suis écoeuré que tu sois en dedans. J'ouvre la porte, tu sors. OK. Mon père, il me disait souvent « Je ne suis plus capable de tourner l'énergie. Reviens dans quatre heures. » Puis, il ouvrait la porte. Puis, j'allais dans Montréal. Puis, j'avais des affaires. Puis, je revenais. Alors, j'ai été élevé très, 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 très lousse. Oui, oui, oui. Ce qui te permet de découvrir. Puis, quitte pas de faire plein d'erreurs quand t'as pas de balise. Alors, j'ai lâché l'école. Et après m'être fait « Hold up it », je me suis dit « Ah, j'aime pas ça. » Je me suis dit « L'écriture, je pense que c'est plus moi. » Jouer, je ne l'ai pas. J'ai rencontré des acteurs, j'ai rencontré des gens qui font de l'impro. Ils sont tellement meilleurs que moi. Par contre, je pense que je peux écrire. Et à l'époque, des François Havard. François Havard, il parlait beaucoup, beaucoup des bougons. Jean-François Mercier parlait beaucoup d'écriture. J'ai oublié son prénom, mais le gars qui a écrit son nom. Bourguignon, je pense. Stéphane. Stéphane Bourguignon. Les auteurs étaient beaucoup mis de l'avant. Oui. Alors, je m'étais dit « Je peux être ça, moi. » Avec beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Mais c'était-tu un abandon de l'idée d'être devant la scène? Non. Parce que tu soulignes qu'ils étaient tous meilleurs que moi. Mais c'était pas genre « Ah, mon Dieu, je me fais violence, puis finalement, je vais prendre un second best. » T'as eu un vrai appel à l'écriture. Vraiment. OK. Quand j'ai commencé les cours, j'ai fait un cours du soir. La plupart des humoristes qui s'inscrivent à l'école de l'amour font ça. Ils font un cours du soir qui coûte environ, quoi, 200 $, je crois. Je ne me souviens plus du prix. C'est plus abordable que 10 000 à la banque. Et voilà. Et j'avais trippé. C'était avec Nicolas Snigboucher. Oui. Une entité en humour, entre autres, lui, qui fait la répétition de LOL, le truc à Amazon. Oui. C'est une sommité. Et j'aimais les cours qu'il donnait. J'aimais son approche. Et j'aimais réfléchir à des blagues. J'aimais être seul dans une pièce, avoir une page blanche, puis la remplir d'idées. J'aimais... Je m'étais acheté des petits... Plus que le brainstorm en équipe. Beaucoup plus. Ah oui? C'est resté comme ça? Encore une fois. Pourtant, t'es un gars qui a trois podcasts, fait que t'es pas un asocial. C'est pas que je suis pas asocial. J'aime beaucoup ruminer des idées. J'aime beaucoup réfléchir à des trucs. J'aime beaucoup la notion de pitch. Réfléchir à une idée. C'est-à-dire, OK, maintenant, j'ai une idée. Comment je peux la mettre sur papier? Comment je peux moi-même me l'expliquer? Puis tellement de la comprendre que je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre rapidement. Puis que cette personne-là tombe en amour avec l'idée. Et j'adorais ce processus-là. C'est ce que j'ai découvert à l'école de l'humour. Et c'est ce que j'ai aimé. Moi, je pense que je suis né à la mauvaise époque pour ce que je voulais faire. Parce que moi, je voulais... Mon rêve, c'était Stéphane Bourguignon. Et faire dix ans d'écriture un peu partout. Et après dix ans, quinze ans d'écriture, présenter un sitcom, présenter une émission dramatique, comique. Et qu'on me la produise. Et travailler comme ça pour faire deux, trois, cinq ans. Marc Brunet, un parcours qui retient en place. Marc Brunet. Mais je crois, je crois, je peux me tromper, dans les années 2010, dans les années 2020, il n'y en a quasiment plus. Il y a Marie-Andrée Labbé, qui a le talent de faire ça. Il y en a vraiment, il y en a beaucoup moins. Il y a Simon Boulry aussi, qui fait ça, qui écrit des romans, qui fait ça. Mais il y en a beaucoup, beaucoup moins, je pense, d'auteurs comiques connus. Il y a Justin Filie. Je veux dire, je ne suis pas capable de dans les années 10. On se rend à cinq assez rapidement. Tu attribues ça à quoi? J'attribue ça. Je ne suis plus en télé. Je n'ai plus vraiment de connaissance en télé. Je n'ai plus vraiment de connaissance en télé. Mis en part, je l'observe. Il y a moins de sitcom. Il y a moins de télévision jeunesse. Il y a moins de comédie. En ce moment, au Québec, si je me trompe des commentaires, écrivez-le, blastez-moi. Il n'y a pas de sitcom. Ça n'existe pas un sitcom. Ça n'existe pas. Il y a six décors, trois caméras, des gens qui vivent des situations. Dans une galaxie près de chez vous, ça n'existe plus. Catherine, ça n'existe plus. Tu as vu que 4-5-0 à l'époque. 4-5-0, ça n'existe plus. Des histoires de filles, ça n'existe plus. Il y a, je crois, à nouveau, le truc de vendeur de maisons. Oui. Encore là, c'est des vrais décors. Oui. Ils sont dans des vrais lieux. Oui, ils vont dehors. Ils vont dans une vraie maison. Oui, je te suis. Oui. Il y a aussi dans les artistes qu'on aime, il y a aussi François Letourneau, qui est, à mon avis, le meilleur créateur du mot en ce moment au Québec. François Letourneau. C'est, à mon avis, le plus intéressant et le plus trippant à suivre. Il ferait un bon invité, là, le fond. Très extraordinaire, François Letourneau. François Letourneau, meilleur invité. Meilleur gars. En entrevue, il est extraordinaire. C'est un gars exceptionnel. Un gars gentil, un gars doux, un gars brillant. Super, super. Fait que là, donc, t'arrives à l'école. Oui. Tu découvres par un cours du soir que ça te branche à mort. Oui. Donc, je suppose que tu t'inscris temps plein. Oui, je m'inscris comme auteur. J'ai 19 ans. Je m'inscris comme auteur. T'habites où, à ce moment-là? J'habite, à ce moment-là, j'habitais sur Louis-Émon. En appart? Non, non. C'est là où je suis né. Je suis né sur la rue Louis-Émon. OK. La rue Louis-Émon, dans Petite-Patrice, là que j'ai grandi. Rue qui est devenue... C'est tellement drôle, Louis-Émon, parce que c'était un... Quand je suis né, c'était un quartier assez populaire. Et ça s'est embourgeoisé au maximum. Moi, quand j'étais adolescent, il y avait, je pense, 26 enfants. Il y avait des enfants qui couraient partout. Ça jouait au hockey. Ça faisait du vandalisme. Ça créait des fêtes. Quand il y a du vandalisme dans ton quartier, c'est qu'il se passe quelque chose. Bonne affaire. S'il n'y a pas de vandalisme dans ton quartier, c'est le plat. C'est qu'eux autres. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie? Oui, c'est ça. Un ingénieur. Prends du vandalisme. Oui, des gens intéressants, ils font du vandalisme. J'ai décidé de faire ça comme ça. Bref. L'autre, c'est juste des vieux qui comptent leur argent et qui attendent de vendre pour trois fois le prix. Lâchez pas tout le monde. Ça, c'est le rêve québécois. C'est acheter une maison pas chère puis la vendre dix fois le prix puis là, mourir. Merci d'Olivier Drey parce que lui, il va acheter puis il n'est pas capable parce qu'il est vieux qui ne veut pas vendre. Lui, il a le rêve inversé. Non, non, c'est à moi, le triplex. C'est juste à moi. Il faut que je le donne très, très cher pour vivre. Après, tu me meurs. Bravo. Comme un gros pharaon avec ses richesses. Voilà. Enterrez-moi que mon bateau d'or. Non, je ne sais pas. Ça a changé. Quand j'étais à l'école de l'humour, j'étais dans... Pas chez la gomme, mais le quartier un peu à côté, près d'Iberville. Puis ça, ça brassait. C'était cool. Il y avait plein d'affaires. J'étais juste en-dessous des bourgeois. J'étais au-dessus de l'héroïne puis en-dessous des bourgeois. C'était particulier. J'étais dans la côte. J'étais littéralement dans la côte. Si je voulais aller payer un café... C'était géolocalisé au coin de Rupré, là. Oui. Si je voulais payer un latté 13 $, je faisais quelques pas vers en haut. Et si je voulais que quelqu'un me dise « Hey, t'as-tu des cigarettes? Je peux te payer en dents? » J'allais sur Ontario. OK. D'où ton magnifique collier que tu montes jamais. Mon magnifique collier. J'ai grandi. Pas que j'ai grandi, mais c'est là que j'ai passé mes années à l'école de l'humour. Première session, j'étais nul à l'école. Ah bon? J'étais pourri. Parce que... J'avais des grosses lacunes en français. OK. Fait pas une chance d'être un auteur. Quand tu ne sais pas d'exprimer sur le papier. OK. Mais grâce à Antonio Dilala, j'ai explosé en français. Comment tu fais pour exploser en français? Un, t'as un excellent professeur, enseignant, qui sait exprimer la matière, qui sait te l'expliquer, qui... Et aussi, j'avais un désir d'apprendre. Fait que je lisais beaucoup. Puis mon obsession à l'école, c'est mieux écrire. Si j'écris mieux, je vais être plus drôle. Parce que je crois que pour faire... C'est quand même intéressant. Parce que je pense que c'est plutôt rare que des gens vont trouver que dans la précision de l'écriture, il y a... Parce que moi, je suis d'accord avec toi à 100%, mais je ne l'entends jamais, ça. Toi, tu avais cette réflexion-là. Convaincu. Je suis précis dans mon écriture, je suis donc plus efficace. Oui. OK. Puis aussi, souvent, si tu écris mal, c'est que tu penses mal. Mike Ward m'avait dit une grande phrase. Je disais, crème, je n'arrive pas dans le temps à testo. Je n'arrive pas à apprendre conçu, puis quand tu l'écris, il n'est pas comme dans ta tête. Ça fait que ça rentre un carré dans un rond. Il y avait raison. Il y a une raison pour qu'on se rappelle de toutes les répliques des frères Cohen. Oui. C'est juste bien... C'est la seule manière que ça devrait être écrit. Oui, oui, oui. Puis c'est court, il n'y a rien de trop. Non. Ça devait être comme ça. Alors... Je suis vraiment d'avis. Je suis d'avis que pour être le plus drôle possible, il faut être le plus clair possible. Si c'est clair dans notre tête, ça va être clair pour les spectateurs. Je te suis. Il y a une affaire qu'on est tous d'accord. Personne n'aime pas pas comprendre. Oui. Pas comprendre, c'est fatigant pour tout le monde. Si tu n'as pas une bonne diction ou si on ne comprend pas tes idées, c'est fatigant pour tout le monde. Tout le monde. Alors, je me suis vraiment défoncé en français. Moi, j'étais sûr qu'à la mi-session, j'allais me faire être mis d'or. Je me rappelle qu'à la mi-session, en décembre, tu rencontres Louis et tu parles. Moi, j'étais arrivé là très solennel. J'étais arrivé un petit peu mon chat contre les mains. Merci pour les quatre mots que vous m'avez donnés. Sérieux? OK, toi, c'était réel. Il n'y avait plus de discussion. Oui, on me mettait d'or. Des fois, ils se trompent. Tout le monde se trompe. Ils se trompent. Ils en prennent douze et il y en a un qui n'a pas de bon sens. Elle me dit « Ben non, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a juste pris dans ses bras et elle me dit « Je t'aime. » Et l'autre session, ça s'est mieux passé. Je me suis trouvé beaucoup plus drôle. À cause de la lecture, notamment? Je suis convaincu. Es-tu un avide lecteur? J'adore lire. Depuis toujours? Oui. Pas depuis toujours. Je ne suis pas né en sachant. Non, mais en voulant dire que quand tu étais dans tes jeunes années que tu nous parlais, tu étais quand même un lecteur. Oui, mais tu n'aimais pas l'école, mais tu aimais la lecture. Oui, on mettait d'or souvent parce que je lisais en classe. Vraiment? Oui. Puis je lui ai répondu à un prof, mais il n'est plus intéressant. Il n'a pas aimé ça. Non. Puis je lui ai dit « Ben, il a fait des 50 années qu'on le lit. » Je veux dire, le gars, il est né... Je pense que c'était... J'avais... Je me suis dit... C'était Dostoyevsky. OK. Puis je m'étais dit « Écris en Russie au 19e siècle. » Il a passé le temps. Au Vietnam, au 21e siècle, le monde trouve ça du bon sens. Pour lui, pas mal. Tu es en compétition contre Dostoyevsky. Tu as perdu. Oui. Tu as perdu. Il te clenche. Tu es moins intéressant que Crémy et Chantissement. Je t'aime, mais tu es juste moins intéressant que Crémy et Chantissement. Tu ne te vois rien honte. Même Hitchcock a refusé de filmer Crémy et Chantissement. Il a dit « Tu as une trop grande œuvre. » pour moi. Tu es plus intelligent qu'Hitchcock. C'est lourd. Il va me donner. C'est lourd. Finalement, tu arrives en janvier et là, tu « Thrive » comme on dit. C'est le contraire. Je crois que ça débloque. OK. Mais comme auteur, tu n'as pas encore de velléité d'humoriste. Aucune. Mais vous écrivez pour les sketchs du vendredi « Je ne me trompe pas à l'école » ? Jamais. Non ? Jamais. C'est ce qui me frustrait. Moi, je croyais que tu rentrais à l'école et tu allais être associé à un humoriste. C'est plus une opinion qu'un fait. C'est l'opinion que je lance. Si tu sais écrire, tu vas fonctionner dans ce milieu-là. Si tu regardes la majorité des humoristes talentueux qui remplissent des salles année après année, leur plus grande force, c'est l'écriture. Catherine Levesque, Adib, François Bellefeuille, Simon Gouache, Mike Ward, ils savent écrire. Quand tu sais écrire, tu peux faire un spectacle puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Changer, c'est parfait. À vrai dire, c'est basé carrément là-dessus que moi, j'explique la différence entre un agent puis un gérant. C'est-à-dire qu'un agent, c'est un représentant des ventes dans une usine. Puis le gérant, c'est le directeur général de l'usine. Pourquoi? Parce que ton artiste, le fait qu'il écrit, ça triple les projets disponibles. Tout à fait. Alors que si tu attends que le téléphone sonne parce que quelqu'un a écrit pour toi, bien à ce moment-là, tu as un agent. C'est ça la différence entre agent-gérant. C'est basé sur le fait qu'un écrit, l'autre n'écrit pas. Et tu as des opportunités. Tu as collaboré avec lui, François Morancy. Pourquoi François Morancy demande d'Animé-Olivier? Il écrit. C'est bon. Puis tu as dit « Salut, Olivier! » Plutôt « Salut, François! » Olivier, c'est le gars-là. « Salut, François! » « Peux-tu écrire une heure de télé? » Oui. Puis ensuite, quand il est allé d'Animé-Olivier, « En passant, j'écris un roman. » « En passant, j'écris une série. » Écrire, c'est si tu veux durer longtemps. Parce que je crois que le meilleur truc pour que les gens s'attachent à toi puis ils reviennent te voir en spectacle et ils rafraîchent le matériel. Un autre qui écrit super bien, c'est Pierre-Yves Rois-Démarie. Pierre-Yves Rois-Démarie. C'est un super auteur et surtout, je pense que peu de gens y accordent, super méteur en scène, genre de voir son film. Je ne sais pas qu'il fait un film, mais si cet homme-là écrit, il réalise un film, ça va être extra-horsair. OK. Tu attribues ça à? À son chose, on voit que la mise en scène. Oui, il a collaboré avec un méteur en scène, je comprends, mais les tableaux qu'il fait, comment c'est réfléchi. Tu trouves que c'est hors norme. Ah oui, c'est hors norme, c'est unique et tu vois qu'il y a un talent et un œil pour la mise en scène. Ça fait que donc, toi, ça va bien, t'écris, etc. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand l'école finit? C'est quoi les premiers gigs? C'est quoi les premières ouvertures qui se présentent? À mon époque, on parle de 2009-2010, c'est mon époque. Ça change, je suis sûr, ça fait plus de dix ans, tout est différent. À mon époque, ce qui était super important, c'est le stage. À partir du mois de janvier, tu te magasines dans un stage, tu envoies des courriels, tu es gentil avec les bonnes personnes, tu montes ton talon aux bonnes personnes, tu trouves un stage et avec ce stage-là, tu peux trouver l'emploi pour le reste de tes jours. Exemple, Sébastien Ravary, lui, son stage, c'était avec François Avar et avec ça, il s'est aussi, il a envoyé un courriel après TQR et depuis, ils collaborent ensemble. C'est super important, ça. Sébastien Ravary avec qui j'ai fait l'école, artiste, très talentueux, être humain, hilarant et extraordinaire. Moi, par contre, j'ai voulu me concentrer sur le stage. Moi, j'étais vraiment concentré sur le show à sketch. C'est-à-dire? Il y avait un show à sketch que 11 personnes allaient voir et je me suis dit, je mets tout, 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 mes billes, là. Je gâche. Ah, le show de la fin d'année, tu vois? Oui! Ah, il n'y a personne qui regarde ça. À l'époque, il n'y avait personne qui regarde ça. OK. Personne. Il n'y a personne de la business qui se dit, je vais aller voir les noms. Parce que chaque dos envoyait son e-mail, comme tu dis. Oui. Je comprends. Oui. Mais toi, tu t'es dit, moi, je suis all in. All in! All in! Tellement que... All in! C'est là que ça se joue. 11 personnes! Mon père va être là. Un gars qu'il connaît. Let's go! Il faut qu'il voit! Oui. Let's go all in! Là, personne. Les humeurs, ils venaient, mais il avait pris du moche avant. Oui, oui, oui. Il était là pour niaiser, là. C'est pas vrai que c'était un showcase. C'est ça que tu veux dire. C'est pas vrai. À mon époque, pas vraiment. OK. Pas vraiment. Ou peut-être que mon sketch n'était pas assez bon. Il était très bizarre, moi. Mes sketchs étaient très étranges. Moi, j'étais très fier, mais c'était très étrange. J'étais fier, mais c'était très étrange. Tellement que j'ai tellement mis de temps là-dessus qu'il y avait un autre projet qui était super important qui était un pitch de web-série à des producteurs. Ah! Si tu pitches ta web-série, ça peut être pris et tu peux faire ton nom comme ça. Et pris dans la vraie vie, là. Pas juste pour des fins académiques. Moi, j'avais pas le temps de travailler là-dessus. J'étais trop occupé. Oui. Avec le showcase d'11 personnes. Oui, oui, oui. Pas le temps de niaiser avec ça. Non, non, non. Un producteur. Ben oui, un niaisage. Pourquoi un gars qui a de l'argent et qui a besoin de projets? Un niaisage. Non, t'avais une vision. Ouais. Moi, je me suis présenté devant tous les producteurs avec la gomme. Puis il y a une feuille mobile de cahier tout déchiré. J'ai pris ma gomme, je l'ai collé sur la table et j'ai dit « Salut les becs chats. » Comme ça? Ouais. Parce que j'avais rien. Non. « Salut les becs chats. » C'est moi que j'étais occupé. Oui. Et il me dit « Moi, j'ai une idée. Moi, j'aime le daily show. Pourquoi pas moi le daily show au Québec? Ça, c'est moi une idée. On fait le daily show mais c'est mes jokes. Puis c'est moi. Yeah. Peace out, m'en va. » Bon, ça, c'est fait. Je peux aller écrire mes jokes de sketch devant 11 personnes. Toute ma courte a eu honte. Par la suite, il y a un humoriste qui est venu me voir en disant « T'as fait honte avec quoi? » Non, juste honte à moi. C'est pas la part. Il m'a pas fait honte. Mais, j'ai fait mourir de rire Adib avec l'idée. C'est vrai? Adib est venu me voir puis il a fait « Tu m'as fait rire, mon gars. » Je suis parti. Quelques mois plus tard, Adib, son truc a explosé. Il a été repéré très rapidement. Il y a des professeurs qui ont tout de suite dit aux gens « On a un talent. Adib avec l'idée. Stand-up hors pair. Il y a une vision. Il y a une voie. Il y a tout. » Il y a eu des projets et je pense qu'il y a eu le vertige. Si Adib n'est pas d'accord avec ça, qu'il me repère dans la question, je pense qu'il y a eu le vertige. Puis, il s'est dit « Bon, mais moi, je suis un jeune de 21 ans. Ou 20 ans. Je me souviens plus d'un âge. Et si je regarde les gens avant moi qui avaient cet âge-là puis qui avaient plein de projets, il y avait un auteur. Ça me prend un auteur. Puis moi, forcément, je vais passer au courriel. Ah ouais! Il y a le gars qui parle fort qui a collé sa gomme. Je m'en ai demandé. J'ai commencé à collaborer avec Adib et l'idée. Et pendant, je pense, deux ans, on était à chaque jour ensemble à penser du stand-up, écrire du stand-up, réfléchir du stand-up. C'est comme ça que j'ai fait mes classes. Avec Adib et l'idée dans les clubs et dans les nombreux projets qu'il y avait. Tu le suivais quand il jouait? Partout! 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 T'as une soirée à la brevoire. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à un jeune auteur aujourd'hui, cette démarche-là? Moi, je recommande... Fais pas ma vie. Non, moi, je recommande... Écoute-toi pis suis-ce. Moi, je suis vraiment vraiment d'instinct. Et mon instinct, c'était ça. Mon instinct, c'est... C'est un talent indéniable. J'aime cet homme. J'aime encore plus cet artiste-là. Je veux être proche de sa lumière. C'est ça que j'ai fait. Alors ça, c'est ton premier gig d'auteur. Ouais. Qui a amené à... Qui a amené à d'autres gigs d'autres gigs d'écriture. J'ai écrit sur les détestables. J'ai écrit sur la série... J'ai écrit sur les séries à vrac. Et finalement, j'ai écrit sur un bye-bye. T'as écrit à la fois pour des jeunes et un bye-bye? Ouais. C'est intéressant, ça. Moi, j'ai... C'est un de mes amis, Olivier Tivierge. Amis que j'avais à l'époque, mais nous deux, on a une famille pis on se parle moins. Pis Olivier Tivierge, il me disait ça, c'est parfait pour les jeunes parce que t'écris des choses qui te feraient toi-même. Ouais. Mais t'es tellement immature que ça passe pour du jeunesse. Fait qu'en étant toi-même, t'écris des jeunes. Le monde pense que tu t'adaptes, mais pas du tout. Pas du tout! Moi, c'est... Mon émerturité, ça fonctionnait. Alors, j'écrivais ça. J'ai écrit aussi pour Les Détestables, qui était un show de caméras cachées néerlandais qui était acheté par KO, où on est. Ouais. Et c'était des vieux qui faisaient des caméras cachées. Il y avait entre autres la mère de Marsella et Dion. Oui, je me souviens très bien. D'ailleurs, notre ami Johnny Knoxville, il a fait un film avec le vieux Mean qui était guisé en vieux et tout. C'est de la caméra cachée, mais avec des petits vieux qui sont les cascadeurs. Ouais. OK, t'étais là-dessus. J'étais là-dessus. Le cas là-dessus, c'est surtout du brainstorm de scénario. Non, j'adorais ça. Il me disait, envoie-nous le plus de jokes possible. On prend ce qu'on veut. Puis c'était le défi d'en avoir le plus possible. Il y a des années, j'avais beaucoup, beaucoup d'argent. Ah ouais? Ouais. OK. C'est que là, t'as commencé à faire des vrais revenus, finalement. Ouais. En tant qu'auteur, ouais. Après 3-4 ans de Dash, venu de télé. Mais un jour qui est arrivé, j'ai écrit sur un bye-bye. Et ça, pour un auteur, ça semble être la gig ultime. Le bye-bye. J'étais nul. Ah bon? J'ai été nul. Parce que? Pas bon. J'étais pas bon. J'étais vraiment pas bon. C'était pas un gig pour toi. Je sais pas. Puis j'ai réalisé, ah, j'ai des limites en tant qu'auteur. T'as dit que je suis pas un bon auteur. Et en même temps, j'avais commencé à écrire à chaque jour des jokes sur Facebook. J'écrivais 3 jokes par jour sur Facebook. Juste des jokes. Ou des fois, des billets. Il fallait que j'en écrive 3 par jour pour maintenir la main puis développer mon... T'as fait ça, si t'aider? Ouais, pendant 5-7 ans. Hein? 7 jours sur 7? Ouais. Wow. Ouais. J'écrivais quasiment... Qu'est-ce que je me prépare? Puis si il y a une journée que je showtais une journée, j'en mettais plus. Ça commençait parce qu'une fois, Adib écrivait pour un galette juste pour rire. Puis il m'a dit, hé, vous voulez la commande? Écris-en. On m'en envoyer. Puis d'un coup, ça marche. On s'est arrangé. Puis quand j'y ai envoyé, il lisait ça dans le café, je m'en souviens, sur Saint-Denis. J'ai dit, Tom, il y a un problème. J'ai dit, quoi? Il n'y a aucune joke. C'est juste des phrases. Il m'a dit, Tom, t'as pas fait un an d'école de l'humour en écriture humoristique puis t'as pas écrit une joke? J'ai dit, ouais, je pense que oui. Ben après, j'ai écrit des jokes. Fait que j'ai commencé à écrire sur Facebook. Puis ça m'a fait un petit non. Et finalement, à l'époque, je faisais un petit peu de podcast ici et là. Je ne suis pas très bon. Je m'invite à sous-écoute. Ça veut dire quoi quand tu dis que je faisais un peu de podcast ici et là que je ne suis pas très bon? J'étais sur un show de Uncle Fofi à la radio de l'UQAM. Des fois, il y avait quelques petits podcasts. J'étais invité. J'aimais beaucoup être invité à des podcasts. Et finalement, j'ai été invité à sous-écoute. Et à sous-écoute, cet épisode-là a vraiment fonctionné. Mes abonnés, pour l'époque, pour qui j'étais exposé, je pense que j'ai eu 2000 abonnés en 24 heures, Facebook, ce qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'époque. Et là, j'ai dit, ah, il y a des gens qui s'intéressent à mes jokes parce qu'au début, ce que Jean-Thomas a fait pour me rendre à l'aise, il a dit, parce que Jean-Thomas, je ne me connaissais pas. Zéro. Il lisait mes jokes et il jouait au Wockey Cosum avec moi. OK. Mais juste par hasard. Ça veut dire que j'étais là. Tout ce qui savait de moi. OK. C'est que je n'étais pas bon au Wockey Cosum et j'écrivais des jokes. 26 ans. Ah oui? Mais tu patinais. Bien, j'avais déjà fait du Roller Blade quand j'étais ado. Oui. Puis mes amis m'ont dit, si tu fais du Roller Blade, tu sais patiner. Ils ont s'acheté des patins. OK. Puis je ne savais pas patiner. OK. Mais je jouais pareil. Je ne savais ni freiner ni aller par en arrière, ni aller sur... J'étais pourri, mais vu qu'il y avait plein d'humoristes, il trouvait ça drôle. Fait qu'il m'invitait à chaque fois. Il y a un goleur qui t'a dit, on a vraiment peur quand tu as la rondelle parce que tu es imprévisible puis c'est gênant de se faire traverser par toi. Fait que c'est vraiment... On a vraiment peur. Je fais des buts. C'est humiliant. Parce que le goleur, oh non, pas Tom! Ah non. Fait que c'est extraordinaire. Je t'invite à s'écouter. L'épisode fonctionne. Pourquoi il fonctionne? Plusieurs choses. Un, Jean-Thomas Jobin est extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir un Jean-Thomas Jobin extraordinaire qui a connu une anecdote exceptionnelle. Fait que ça se pilait sur toi par un bout, mais en même temps, je suppose que c'est parce qu'il t'a fait des passes. Plein de passes. Plein de passes. J'étais nouveau. Il avait de quoi de rafraîchissant. Il avait de quoi de rafraîchissant. Le gars ultra inconnu. Ultra inconnu qui a des histoires étranges, un débit de voix unique pour l'époque. Il dit des choses. On ne sait pas s'il faut dire ça, mais il le dit très fort avec beaucoup de conviction. Puis quand il parle, ses mains font ça. Fait que tu sais, c'est quelque chose. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est définitivement quelque chose. Si je pouvais calculer, je calculerais autre chose. OK. Non, ce n'est pas calculé. Ce qui s'est produit, c'est qu'à 12, j'ai vu une entrevue de Quentin Tarantino. J'ai fait, wow, quel homme. Fait que voici, au lieu de m'acheter une caméra ou m'intéresser aux lentilles, je vais écouter plein de films puis je vais parler avec mes mains. Ça a donné ça. Là, c'est devenu juste une mauvaise habitude. Voilà. Fait qu'après, tu vous écoutes, ça a bien fonctionné. J'ai continué à écrire des jokes. Est-ce que le téléphone a sonné ou t'as juste fait une recrute? Non, zéro. Moi, le téléphone ne sonne jamais. Jamais. Très rarement. Très, 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 très rarement. Oh my God. On est dans les bureaux de chaos. Eux, souvent, ils m'ont appelé. Fait que c'est faux. Donc, ils m'ont appelé à quelques reprises. Par contre, je sentais que je tagnais en tant qu'auteur. Je sentais que je n'étais pas assez bon pour être auteur. Je ne l'aurais pas, je n'ai pas ma série. Je n'ai pas le talent pour écrire une série. Je n'ai pas d'idée exceptionnelle. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je deviens un auteur aigri qui aïe toute et qui, finalement, il enseigne à l'école de l'humour et qui développe un problème d'alcool? Ce qui est... Une option! Oui. Une option! Ou, parce que un truc que je trouve particulier, c'est que quand je présentais des idées à des producteurs, je sentais que je devais convaincre trois personnes. Puis quand je présentais une idée, les trois personnes disaient « J'ai mal à la tête. Arrête de parler. » Au pitch. Oui. Puis en même temps, quand je publiais une blague sur Facebook, elle avait beaucoup de likes. J'avais un... Un... Un following. J'avais du monde qui me suivait et qui disait « Cool, tes blagues. » Fait que je suis un peu... Bien, il y a des spectateurs qui m'apprécient, mais les producteurs qui ont la barre, la barre, on est entre les spectateurs et moi, m'aiment pas. Et si je sautais cette barrière-là, si je m'adressais directement aux gens et de fil en aiguille, je vais me bâtir des gens qui veulent bien m'écouter et quand ils sont écœurés de m'écouter, qu'ils me bloquent. J'aime beaucoup cette relation-là avec Internet. Oui. C'est que si t'aimes, tu suis. Si à un moment donné, tu fais « Yémanov », toi, tu bloques des gens. C'est tellement bon. C'est ce qui... Souvent, Internet, ça a été présenté comme le génie d'Internet, c'est que tu peux être connecté avec tout le monde. Le génie d'Internet, c'est que tu peux plus jamais connecter avec quelqu'un. C'est ça qui est génial d'Internet. C'est que tu peux bloquer. Dans la vie, tu peux jamais bloquer. Pas bloquer ta tante. C'est vrai. Désagréable. Pas bloquer ton père qui te crée après. Oui, oui. Tu peux bloquer Thomas Levesque qui fait des reels ou qui pungue sa tête de même puis qui crie tout le temps. Cette énergie-là, je la veux pas dans ma vie. Blocque. Tu la peux jamais. C'est extraordinaire. Quoi? Tu les écoutes. Oui, tu les écoutes. Tu les écoutes, ça marche. What's next? What's next? D'avoir un succès instantané sur un podcast qui était comme... qui encore aujourd'hui est le... Beaucoup plus confrontant d'échouer qu'avoir un succès. Non, mais t'as pas échoué. Non, mais il y a d'autres choses que j'ai échoué donc c'était beaucoup plus agréable sous écoute. Il se produit plusieurs choses. La première chose qui se produit, c'est que tout le monde me dit, bon là, tu parles fort, faisons du stand-up. Je suis pas sûr. Mais tes blagues... T'avais jamais essayé même pas une patente devant la classe. Adib, il m'a encouragé à faire du stand-up. Mais que t'as pas fait? Je le faisais. J'étais nul. Nul. Ah, que j'étais nul. Mais j'aimais ça un peu. Mais j'aimais ça en même temps. Mais j'étais nul. Puis j'avais le track. Puis ça, ça marchait pas. J'étais pas très bon. Parce que t'étais encore là. C'était ton écriture qui était pas bonne ou t'aimais pas l'idée d'être devant les gens ou t'sais, il y a comme beaucoup de raisons pour lesquelles quelqu'un peut avoir un bon départ ou un mauvais départ. C'est rare que... Tu as toujours les habiletés. C'est rare que tu commences quelque chose et que c'est à la hauteur de tes attentes. C'est rare que tu fais des... La première fois que tu fais des pâtes, c'est trop épouvantable. Oui, oui. Tu commences à faire quelque chose si t'es nul. Et je voulais pas vivre... Je n'aimais pas assez ça pour vivre l'inconfort. Oui, on va régler ça avec le temps. Tu sais que t'as une passion quand même, si t'es nul, tu continues. Moi, je sais que je suis passionné de basketball. Ah bon? Je suis pas bon. T'es passionné de ça? Je suis passionné. Tu n'écoutes, tu joues, toi? Oui. OK. Je te jure le temps que j'ai investi là-dedans. C'est ça que ça a donné. OK. Je te jure que je jure tout le temps. Oui. Ça sert à rien de me mentir. Je le vois. Non, je te jure. J'ai mis 10 heures cette semaine. Puis je suis pas capable de faire un lay-up. God! Excuse-moi, mais c'est ça pareil. OK. Je vais continuer. Même quand j'ai joué avec des cheveilles chevoulées, des talons d'Achille déchirés, je continuais. C'est que ta motivation pour l'activité est extrêmement forte. Puis toi, ce que tu prétends, c'est que le début, la fameuse learning curve, au départ, si t'es pas assez motivé, tu sais toutes des bonnes raisons pour arrêter. Oui. J'avais ça. Ça a plein de sens. J'avais ça pour l'écriture. J'étais nul, mais j'étais comme... J'aime ça écrire. Tu veux pareil. J'aime ça. Comme il dit, Dorothy Parker a dit ça, j'aime ça avoir écrit. Ah. Écrire, c'est épouvantable. Avoir écrit, exceptionnel. OK. Fait que j'aime avoir écrit. Ça, je mettais beaucoup de temps là-dessus. Fait que là, je suis un peu mêlé. Je suis face en télé. Je me vois pas... En cinéma, je veux même pas rentrer là-dedans et écrire un long métrage et des subventions. J'ai pas la passion du cinéma puis j'ai l'impression pour faire du cinéma, il faut être passionné par des suspensions, par des suspensions parce que c'est très frustrant. Ce processus est lourd. En plus. Je me suis dit, non, 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 non. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, ben, je peux trouver des petits gigs d'écriture, faire un peu de stand-up puis voir où ça mène. Alors, je commence à faire du stand-up. Et j'ai eu un moment exceptionnel. J'ai fait l'open mic du bordel. Et en l'open mic du bordel, ben, les humoristes ont fait, ah, il monte sur scène et on va le regarder. J'ai été nul. Et après, Louis T, il est venu me voir puis il m'a dit une phrase qui a changé ma vie qui a l'air insultante et qui est tellement précise et quand tu comprends l'humour, c'est un compliment. Je me dis, je te parle. Je t'écoute, Louis T. Parce que Louis T, c'est un gars aussi, en plus, j'aime beaucoup son intelligence, j'aime son art et j'adore discuter avec lui. J'aime beaucoup Louis T. C'est le moment où je te parle. Je t'écoute, Louis T. Il m'a dit, ton matériel, quelqu'un qui sait faire du stand-up, il a eu des rires. Et ça m'a tellement motivé à me dire, ah, j'ai écrit du stand-up. Oui. L'étape, c'est me présenter sur scène, me trouver une manière de livrer mes blagues, me trouver un rythme. Ça, ça se travaille. Mais les blagues sont là. Oui, oui, oui. Ça m'a donné deux ans de motivation. OK. Même si j'étais nul, Louis T m'a dit que le matériel est là. C'est le matériel, c'est le plus tough, le matériel. C'est clair. Je suis entièrement d'accord. Je suis allé là-dedans. Et ce qui s'est produit à m'amener, je me suis dit, je voulais jouer. Au début, j'avais de la grosse frustration, je n'arrivais pas à jouer sur des soirées du monde. Je pense que tous les jeunes du Mauri sont ça. Tu veux jouer puis tu ne peux pas jouer. Parce que tu dis, salut, je peux te jouer cette soirée. Puis ils font, non, t'as l'air nul. Tu ne peux pas répondre, c'est faux, parce qu'ils ont raison. Au début, peux-tu me faire jouer cette soirée? Je suis nul. Mais pour ne plus être nul, il faut que je fasse endurer 10 minutes de douleur à un public que tu as mis dans ta salle avec beaucoup d'efforts. Ils font, pourquoi je vivrais ça? Ils ont raison. Mais le truc que j'avais observé, c'est sûr. Tous ceux qui ont une soirée du monde jouent partout. Quand tu as une soirée du monde, les autres t'invitent à la soirée du monde parce qu'ils veulent aller sur ta soirée du monde. Oui. Je me suis dit, on va partir d'une soirée du monde. Ils m'ont joué. Et pour partir de ma soirée du monde, j'avais quand même. C'est wise quand même, honnêtement. T'as ça l'idée. Si j'ai une soirée du monde, je vais aller sur les autres et éventuellement, je vais m'améliorer. Puis si je ne m'améliore pas, je viendrai vendre une soirée du monde. Oui, pourquoi pas? Mais en fait, il y a aussi, souvent, je me force à m'améliorer parce que je n'ai pas sur mon R5 puis j'ai un diplôme à une écriture humoristique. Je n'ai pas vraiment de plan B. Mis à part Assassin international. Oui. C'est les deux... Puis même, tu dis international, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas allé tuer du monde à Vaudreuil. Oui, oui, oui. Moi, c'est... Quand tu vas à Vaudreuil, tu sens que c'est un autre pays. C'est moins prestigieux. C'est moins prestigieux, c'est vrai. Alors souvent, je me force... Mais tu as une certaine urgence que tu as... Vrai ou faux, Oui, ça s'appelle vouloir manger, se loger. C'est cela. C'est urgence. C'est comme... C'est ça, c'est 9 ans. On est dans... Mon urgence, c'était survivre. Oui, c'est ça. Et je ne voulais pas de job. Non, mais ça t'a rendu très entrepreneur parce qu'on l'entend depuis tantôt. Tout est l'inverse du comédien qui se dit... Moi, j'ai entendu André Momorancy à Flash. Ça m'a marqué. Il y a au moins 20 ans de ça. Flash! Puis c'est un reportage sur lui, je ne sais pas trop, puis il dit... Vous savez... Puis ça a passé comme du bain dans la pomme. J'ai fait non. Il dit, vous savez, c'est très difficile une vie à attendre que le téléphone sonne. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu es acteur qu'il faut que tu attendes. Non. Tu connais des réals, d'autres comédiens, tu fais des projets, tu pousses. Moi, je n'achète pas ça. Imagine un plombier qui dirait c'est très difficile d'attendre que le téléphone sonne. C'est pour ça que je suis au chômage, c'est inacceptable. Ça l'est pour toutes les professions. Je veux dire, un des comédiens en ce moment les plus prisés, Leonardo DiCaprio, est producteur. C'est lui... Non, mais là, ce que je vous ai parlé, même lui, même lui n'attends pas le téléphone. Lui-même, c'est lui qui prend le téléphone et qui fait « Hey, Martin Scorsese, il y a un nouveau film pour nous autres. » J'ai une idée hot. OK, j'ai acheté un livre. Je suis bien d'accord. J'ai les droits, on y va. Bref, j'apprécie ça chez toi de ne pas dire « Ça va-tu marcher ? » C'est comme « Regarde, à un moment donné, on pousse, puis dans l'eau, il y a des affaires qui marchent, puis des fois, il y a des affaires qui marchent pas. » C'est rare que je me dis « Ça va-tu marcher ? » J'ai souvent... Mais je félicite ça. J'ai-tu envie de le faire ? Oui. Et j'ai-tu envie de le faire et j'ai-tu envie d'exprimer ça ? Oui. Je suis beaucoup dans les sensations et l'instinct, ce qui me fait faire plein d'erreurs et ce qui, des fois, je me rends pas compte que je me trompe et je suis tellement dans l'énergie que même si c'est une mauvaise idée, ça en devient une bombe et ça passe. Je te suis. J'ai une question pour toi, si tu te permets. Vu que t'as commencé comme auteur, t'écrivais pour les autres et t'écrivais des gags juste sur Internet, c'était-tu tough au début d'écrire du stand-up pour toi parce qu'en ce moment, tu fais du stand-up très personnel. Est-ce que t'avais ça dès que t'as commencé la scène ou il y a eu une adaptation où t'as essayé différents styles sur scène ? Bien question. Le dernier point, est-ce que j'ai eu plusieurs adaptations ? Oui. Et un de mes héros en ce moment, c'est Adib Ekalidé. Adib Ekalidé, je pense qu'il y a quatre spectacles, quatre personnalités scéniques, quatre manières de présenter ses blacks. C'est quatre choses. Une des raisons pourquoi tu veux tout le temps aller voir le prochain show d'Adib, t'as aucune idée comment il va être. Juste dans la mise en scène, il y en a pas cool, le micro était sur ce qu'on appelle le mind stand, il était beaucoup plus calme. Près d'Andy. Ouais, il change. Et c'est ça, on est des artistes, on a la force, on a la capacité de changer. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup changé au cours des années. Écrire pour les autres beaucoup plus facile parce que tu le vois. J'ai entendu un auteur et humoriste américain, j'ai oublié son nom, malheureusement, c'est lui qui a collaboré au Chappelle Show. Neil Brenham. Neil Brenham, une chance, c'est d'Olivier. Neil Brenham, il a dit, c'est drôle, quand tu te demandes humoriste, c'est quoi ton style ? Pas capable, personne ne peut répondre. Mais tu te dis, c'est quoi le style de lui ? Tu réponds tout de suite. Ah ouais, lui fait telle affaire comme ça. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est très difficile. Écrire pour les autres, premièrement, tu le vois. Et deuxièmement, tu as un truc, moi, j'ai collaboré avec Catherine Levesque. Écrire pour Catherine Levesque, c'est un charme. Parce que, ben, je ne suis pas une franco-ontarine rousse. Alors tu peux voir la vie de son point de vue. C'est génial. Je le suis. Et j'ai toujours écrit pour des gens vraiment, vraiment différents. À quelle idée, je trouve qu'on s'en ressemble. qui vit très différente de la mienne. Pareil, pour quand je collaborais, une fois, pour un gars-là, j'ai collaboré avec François Bellefeuille. Le personnage de François Bellefeuille, il était très, très, très différent. Yves, très différent. Très particulier. Écrire pour des gens différents de soi, c'est tellement enrichissant parce que tu peux te mettre dans leur peau. Mais en fin de semaine, j'ai compris pourquoi je ne suis pas un bon auteur. Tu juges que tu n'es pas un bon auteur ? Si je suis un bon auteur, j'écrirais. Ah bon ? M'amenez. OK. Du monde. Oui, mais il y a du monde parce que quand leur carrière à eux décro, ils n'ont juste plus l'intérêt de travailler pour d'autres. Des bons auteurs, il n'y a personne qui dit « Ah, moi, j'ai trop de bons auteurs. » On n'en a jamais trop. OK. On n'en a jamais trop de bons auteurs. Si j'étais un bon auteur, le téléphone sonnerait. Si j'étais un bon auteur, je me trouverais des gigs. Je veux dire, il y a une raison pourquoi Justine Filly, elle refuse des contrats et moi, on me refuse des contrats. Elle est meilleure que moi. On m'amenez. On peut... Non, mais tu as aussi le positionnement. Moi, je suis d'accord oui et non. À un moment donné, si tu te positionnes comme auteur, la vie est ainsi faite. Des fois, même, c'est débile, mais c'est genre on pense à lui comme auteur. Toi, déjà, on commence depuis un bout de temps à ne pas t'associer à la case auteur, mais je te trouve sévère. En tout cas, regarde, je ne suis pas assez au fait de tes affaires, mais il y a quand même cette idée-là que comment on se positionne, ça fait en sorte que le téléphone sonne aussi. Au fin de semaine, j'avais un spectacle et j'ai demandé à ma blonde, et j'ai dit des choses à dire. C'est vraiment important, c'est important, voici ce que j'aimerais que tu te dises. Puis tel point fait tel joke. Puis elle a fait tel joke et c'est rentré. Puis ma première partie, Colin Bousga rit. C'est drôle ça. Puis je lui dis, c'est ma joke. C'est moi qui vais te dire ça de même. Puis là, Colin a fait quoi ? Puis je lui dis, c'est ça. Je ne peux pas être auteur quand quelqu'un te dit ma joke puis là, je crée à tout le monde que c'est ma joke puis je vais approprier le succès des autres. C'est terrible. Il y a une raison pour que les Maurice ne veulent pas collaborer avec moi. Moi aussi, c'est pas normal qu'il, mettons, tu pitches une joke à quelqu'un, il l'essaye puis tu fais Ha! Woo! Quelle observation, hein? Tom, ça va là. Je me rappelle une fois, je suis allé au Saint-Cyboire, un feu Saint-Cyboire, c'est un mauvais jeu de mots mais ce n'est pas grave parce qu'il y a eu un incendie. J'étais allé en première rangée puis je mettais mon cahier puis je prenais des notes jusqu'à ce qu'il Maurice. Après, je vais leur leur donner j'étais épouvantable comme on dit. Calve. Ça fallait pas vivre ça, personne. Quand j'arrêtais d'écrire, personne n'avait dit NON! Ouais, non, 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 t'étais pas mal pour personne, je te suis. Et j'ai eu un truc qui était particulier. Souvent, j'écrivais avec des gens qui leur force principale, c'était l'écriture. Alors, ils n'ont pas besoin de moi. Par contre, vu qu'ils ont confiance en eux, ils me disaient beaucoup vas-y, je m'encourageais, fais des affaires, vas-y. Complètement, dans le fond, l'inverse. Au lieu de dire « Ah, je le garde pour moi, vas-y donc. » Ah non, j'ai personne qui a une garde pour soi. Tout le monde se dit « Je suis comme un enfant à problème, il y a quelqu'un qui veut le garder, quand il est là. Ça va, là. Prenez les crises. » J'ai beaucoup plus de ça. Exemple, vu qu'on est chez KO, la seule... la seule... foi... Tentative, la seule tentative de trouver un producteur à l'école de l'humour, c'était Lou Morissette. Je suis rentré dans le bureau à Louise Richer. Louise! J'ai besoin du numéro à Lou Morissette. Elle m'a dit « Non, non, je n'ai pas son mot de téléphone, ça va être lourd. » Elle me donne. Juste pour que je sors du bureau. Et je l'ai appelé. J'ai fait « Salut, c'est moi, c'est Thomas Levac. Je suis auteur à l'école de l'humour. » « OK. Qu'est-ce que t'attends de moi? » « Je sais pas. » Puis j'ai raccroché. Tu me niaises. Pour vrai? Tu l'as appelé, il a répondu, vous êtes jasé. « Qu'est-ce que tu t'attends? » Puis t'as fait « Je sais pas. » « Je sais pas. » Puis j'ai raccroché. Et c'est la dernière fois que tu as parlé? Non, on s'est parlé trois ans plus tard pour des projets ici. Ça me rassure. Oui. Qu'est-ce que t'attends de moi? « Je sais pas. » « OK. » Moi, pour vrai, voici comment je pensais. Si tu réussis à parler à Lou Morissette, tu fais 40 cas. Oui, oui, oui. Tu fais juste 40 000 piastres. Oui. Et Lou Morissette, tout ce qu'il veut, c'est mes idées. Ben oui. Je t'ai dit « Hey, un gars de 19 ans qui se lave pas les cheveux, j'ai besoin de ça. » Oui. Fait que c'est ça, moi, je sais où à l'écoute de Lou Morissette, mais j'avais beaucoup l'attitude de « Enfin, je suis arrivé. » OK. « Le milieu, enfin. » « OK. » « Ce qu'il attendait. » La pièce du casse-tête manquante. Oui, oui, oui. C'était moi. C'est moi. Puis j'arrivais pas à écrire une phrase que le monde comprenait. Ça fait que comment tu deals, parce que c'est assez spécial quand on t'écoute. T'as à la fois une espèce de lucidité sur les choses qui sont des lacunes, puis en même temps, t'as une confiance inébranlable dans certaines... Très branlable. Très branlable, ma confiance. Ben, c'est pas clair. Honnêtement. C'est rare. J'ai beaucoup, beaucoup de force, mais être clair puis être conséquent, c'est pas ma force. Je suis pas... Je suis pas chez des forces. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tout à fait. On t'écoute, puis il y a une dualité là-dessus qui est flagrante, c'est-à-dire qu'il y a des forces que tu disqualifies toi-même, peut-être trop tôt, peu importe, puis il y a d'autres forces que tu fais, regarde, moi je suis arrivé à l'école, puis ça y est, je viens de l'arrivée, c'est comme qu'on me déroule le tapis, ça y est. Mais j'ai l'impression, là je l'avoue maintenant, j'ai 34 ans, j'ai l'impression que c'est un processus que beaucoup de gens vivent à l'école de l'humour. Tout le monde se dit, c'est moi le José Hood, c'est moi le prochain José Hood, ils vont s'en rendre compte et là tu te rends compte, ah, des gens qui réfléchissent à des blagues, il y en a plusieurs et je n'ai pas tout réinventé, comme tu vois, Olivier qui a fait l'école, je pense qu'on est 20 personnes à se rendre compte, ah, je ne suis pas l'élu, je te suis, il y en a qui tombent dans la misquinerie, il y en a qui tombent dans le travail, il y en a d'autres qui tombent dans l'alcool, il y en a qui tombent dans les trois en même temps, voilà. Un exemple, un gars qui m'a changé à l'école de l'humour, je considère que ma quote d'écriture, moi je suis devenu un homme à l'école de l'humour, c'est à l'école de l'humour que je suis devenu un homme, ok, moi aussi je suis un homme, go, pour ce que ça vaut, et un gars qui m'a beaucoup aidé, c'est un gars encore plus jeune que moi, c'était le plus jeune à la courte, il avait 18 ans, Mickaël Archambault, ce que j'admirais de Mickaël, ce que j'admirais encore, son travail, il travaillait tellement ses textes, il travaillait tellement ses idées, il était déjà drôle à la base, je m'étais dit, c'est ce gars-là, plus talentueux que moi, meurs en écriture que moi, avec des idées plus originales que moi, je travaille plus fort que moi, je suis faite, il faut que je la cote. Fait que ça t'a motivé? Ouais! OK. Puis je suis devenu un ami, aujourd'hui il écrit des romans, j'adore Mickaël Archambault. Fait que tu juges que t'es un gros travaillant? J'ai pas eu le choix, je pense que, mais dans les faits c'est ça? Je sais pas parce que je comporte pas, c'est difficile de dire si je suis un gros, je suis convaincu d'être paresseux, et c'est ce qui me fait travailler, ce qui est, tu as un paradoxe, c'est tellement, je vis tellement mal avec ça, mais j'y crois là, je crois que je suis paresseux, fait que c'est pour ça que je me force à travailler, et il y a un truc que j'ai développé avec le temps, je suis, je suis pas très, j'ai développé, je suis pas très procrastinateur, je fais souvent des choses à l'avance, si il y a un truc qui est dû pour le 17, le 11, j'ai deux versions de fait. OK. Tu sais, la force, ouh, écrire la nuit, la veille, j'ai pas de force là. Moi, j'ai besoin de plus de temps possible, puis... Ouais. Ouais. Je pense pas que je suis un gros travaillant. Je pense que je suis plutôt paresseux, puis que ça joue des tours contre moi, puis souvent, c'est ce qu'il me dit, c'est que c'est paresseux, c'est un gros paradoxe. As-tu besoin de quelqu'un qui te pousse dans le cul? Non! Non, 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 vraiment pas. J'ai deux podcasts en même temps, donc sinon... Trois. L'autre, je ne le fais plus vraiment. Lequel? J'ai le podcast de Tomolevac, Deux princes et Coupes ouverts. Ça fait trois? Oui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas refait des épisodes de Tomolevac. Je devais recommencer. Tout le monde m'a dit de recommencer. Tout le monde, quatre personnes dans la dernière semaine qu'elle m'a dit. Tout le monde. Là-dedans, il y a deux personnes sur le moche qui m'écrivent sur Instagram. C'est peut-être pas baser sa vie sur les gens qui prennent du moche puis écrivent au monde. Vrai. OK. Ça fait que là, premier succès en stand-up, c'est où? C'est où la première fois que tu dis « Crème, j'ai frappé, là? » C'est clair. Yeah! Parce que tu sais ton premier podcast comme invité, si tu écoutes. C'est quoi ton équivalent stand-up? Je sors avec Stéphanie Vandlac qui était à l'époque juste une productrice. Elle est productrice. Je ne sais pas quel terme. Je devrais m'intéresser à la carrière de ma blonde sur la tournée noire de Mike Ward. Oui. C'est sa première à Québec. C'est Albert Rousseau. C'est Albert Rousseau. Moi, cet après-midi-là, je vais au basket. Sur une fille foulée. J'ai joué au basket et je me déchire le tendon d'Achille. Ah, dieuille. Je me déchire le tendon d'Achille mais je ne le sais pas à ce moment-là. J'ai juste mal. Je pense juste que quelqu'un m'a donné un coup sur le talon. Et je dois rejoindre ma blonde à Québec. Fait que là, je l'appelle en disant « Je suis blessé, viens me chercher au YMCA dans Hochelaga sur Ontario en face du gym qui appartient au motor. Un pro-gym. Je ne sais pas si elle appartient au motor. Mettons, on ne parle pas près de là. Mais ce YMCA s'est rendu un refuge pour les itinérants. À l'époque, c'était, avant la pandémie, c'était un gym. Je me fais mal. J'appelle ma blonde et je viens me chercher. T'as quel âge, neuf ans? Je suis ta mère. Moi, j'ai pas eu ma mère quand j'ai eu quatre ans et que j'essaie tout le temps de créer mes relations avec ma mère et mes blondes. Et mes blondes font « Oh! » Pas la bonne. On ne vivra pas ça quand elle est. Mais elle... Ça sort un peu tout seul des fois. Elle ne le dira jamais. Ça l'excise un peu. Elle va jamais l'avouer. Non. Mais je le sais et je le sens. Tu le vois. C'est tout à fait possible. Mais elle n'aime pas ça que je dise ça. Non. Mais il est trop tard. Et les choses sont ce qu'elles sont. Voilà. Alors on peut faire semblant que c'est pas ça. T'assumes ou pas? Oui. Mais c'est ça. Oui. Et elle me dit « Bon, mon enfant de neuf ans que je vais... » En plus, c'est une journée importante. Moi, je travaille fort sur une tournée depuis des mois. Là, cette journée-là, tu te blesses. J'y dis « Tu savais de quoi tu t'embarquais quand tu sortais avec un joueur de basket? » Ben oui. C'est ta première fonction. C'est comme moi pis surnommiste. Là, on se comprend que c'est ton premier métier. C'est joueur de basket. J'adore ça. Je veux dire, le choc. C'est là le forfait de base. Voilà. Ce que je trouve ironique, c'est qu'en ce moment, le meilleur joueur au basket, Nicolas Djokic, c'est pas sa passion de basket. Hein? Sa vraie passion, c'est les courses de chevaux. Pour vrai? C'est un cercle. Il capa ses courses de chevaux. Tu peux aller le voir, il a gagné le championnat. Il a hâte de partir. Il est allé « Yo, yo, t'es champion! » Ouais. Il a me dit « Je suis content que ce soit fini. » Le gars, il a fini les séries vraiment vite parce que le plus vite tu t'es fini, le plus vite je t'en serai avec mes courses de chevaux. Il n'y a pas Instagram, il n'y a pas rien. Il aime vraiment les courses de chevaux pis saouler avec ses frères étranges qui ont l'air d'être dans le crime organisé ex-Yougoslave. Oui. Personne l'essaye vraiment. Il y a des gars qui ont essayé les Jokitsch pis ses frères sont venus pis les gars ils ont expliqué. Les Balkans Angels. Ouais, c'est autre chose. On parle souvent qu'il y a la guerre civile américaine dans les années 1860. La guerre civile de l'Yougoslavie ça fait comme 30 ans. Ça fait pas longtemps. Il y a encore des gens qui l'ont vécu avec qui tu peux parler. Complètement. Niaise pas avec cette énergie-là. Jokitsch, lui, c'est pas sa passion, c'est les chevaux. Là, j'ai mal. On va à Québec. Il est rendu à Québec. Je dis à personne que j'ai mal. Et quand Mike me voit, il fait « Hein, Thomas, t'es là! Hein, c'est dans le même coup veux-tu faire 5 minutes? » Je fais « OK. » Et j'ai... Steph me dit « Bon, là, là, tu fais pas les jokes que tu préfères. Tu fais juste les 5 jokes qui fonctionnent. Ça fait 5 minutes de jokes qui fonctionnent. Je l'ai fait. Ça s'est super bien passé. Ça a levé. Bang. Bang. OK. Ça a levé. Tellement que je suis resté pis il m'a dit de le refaire le lendemain. Ah. Alors, j'ai refait ça. Et ce qui était génial, c'est que j'ai un numéro où je me garoche par terre. Et juste avant, j'avais dit à « Preach, je vais dire un truc. » Je me garoche par terre. Si tu vois qu'après une minute, je suis encore par terre pis je suis immobile, viens me chercher. À cause de ta cheville? Oui. Mon tonneau d'Achille déchiré. C'est non pas parce que je vis un moment de rêve. Non. Je suis juste plus capable de me lever. C'est trop parce que toute la journée, je suis boité. Mais sur scène, j'étais super normal. C'est très particulier. Je pensais que j'étais Tom Brady parce que je jouais blessé. Dans ma tête, je jouais un grand moment. Je pense que c'était un des moments où j'avais dit « Hey, Mike Ward m'apprécie. La salle Albert Rousseau a apprécié ce que je fais. 100%. On y va. » En tout cas, ça a été un déclencheur. Oui. Je me suis dit « Ben, tu sais comment Mike Ward t'a dit de quelque chose? » Oui. Oui. Aussi, un autre truc que j'ai déjà dit mais je répète. Il y a deux raisons pour que j'avais de podcast. Mon premier podcast. Un, je devais mettre du monde dans ma salle de spectacle. Si j'ai un podcast, j'ai de quoi sur Internet puis si je peux... Donc, ta logique de « Je vais me partir une soirée, on va m'inviter. Tu t'es dit si j'ai un podcast, je vais avoir un following, des abonnés. J'ai déjà au moins un petit fond de salle. » Exactement. C'est ça qui s'est passé. Exactement. Puis c'était lequel le podcast de Thomas Lévesque? Oui. OK. Puis qui était ton premier invité? Catherine Lévesque. OK. Parce que tu avais écrit avec elle, etc. Oui. Bon. Puis je me rappelle elle s'était présentée puis elle s'était dit « Comme ça, t'as un podcast sur le sexe? » « Oh non, non! » C'est une vieille idée qu'on fait plus. C'est un podcast où je m'intéresse aux gens. OK. Catherine Lévesque, c'est souvent la première invité des projets. Elle encourage les projets, elle encourage les gens qui ont des idées. Elle est géniale. Catherine, si tu fais « Salut Catherine, j'ai une idée puis je sais pas c'est quoi puis j'ai besoin de toi. » Elle fait « OK. » Elle le fait à contre-coeur mais elle le fait de tout coeur. Ça fait que ça, je peux pas dire non mais elle est là puis elle est extraordinaire. Merci Catherine d'exister. On l'a vu avec le… Olivier est exceptionnel. Oui. Puis je suis convaincu qu'on lui a dit « J'ai mis Olivier, elle a fait la dingue affaire que je veux faire. S'animer, c'est une calice de gars. » Je veux tellement plus chiller que mes gars. C'est quoi ton rapport au gala? Parce qu'on va revenir au podcast après mais c'est quoi ton rapport au gala en général? Je veux mourir à chaque fois. J'ai eu ça. C'est une… Ben, mon rapport au gala. Sans les oliviers, j'ai pas de famille. C'est aux oliviers que j'ai rencontré ma blonde. Fait que mon rapport au gala, grâce aux oliviers, j'ai rencontré ma blonde. Elle nous l'a raconté. Faut que c'est fait. Fait qu'arrêtez ça, là. Ouais, mais au-delà de… Dans la vraie vie, là. J'haïs tellement ça. J'haïs ça. Faut tout le temps que mon équipe me convaincre de m'inscrire à chaque année. J'haïs tellement ça. Parce que… Parce que… Stressant. Stressant? Perde, ça m'énerve. Gagner, ça m'énerve. Qu'on me juge, ça m'énerve. Le meilleur, c'est… Ça n'existe pas. J'haïs ça. J'haïs ça. Voilà. Ce que j'ai aimé, quand j'ai gagné mon premier prix, j'étais très heureux. C'était quoi ton premier prix? J'ai gagné mon podcast non scripté. Génial. J'aime que deux catégories podcast. La catégorie que tout le monde s'en calisse, on va en mettre deux prix. Comme si j'avais six catégories de meilleurs menuisiers. C'est comme quand tu fais aux Oscars, puis six catégories de montage, puis tu fais « gang! » Tout le monde ne sont pas beaux. Ils n'ont pas de charisme. C'est pour ça qu'ils sont derrière les ordinateurs. Juste englober ça, carlisse. Bref. On regarde ça pour voir Brad Pitt pleurer. Pas un monsieur qui est bon en montage sonore. Je suis d'accord. Alors, je sentais que mon premier prix, le prix que j'ai gagné, Mike ne s'est pas présenté par exprès parce qu'il voulait que je gagne. Je sens que c'est un offrande de Mike. Mon premier, je pense que c'est un cadeau de Mike. Ça me touche beaucoup. Et le deuxième prix, on l'a gagné à Coupe Louvain l'année dernière. Je sens que c'est un cadeau que je donne à Steph. Ça, j'aime ça. Le côté cadeau, c'est que j'aime beaucoup ça. Le cadeau de l'industrie, je ne sais pas ce que ça veut dire ce terme-là. Je trouve que c'est un terme galvaudé dans lequel on fourre tout, dans lequel on met n'importe quoi. C'est quoi l'industrie? Comment tu décris l'industrie? Je ne le sais pas. Tu ne le sais pas? Je te dis, moi, je suis-tu l'industrie? J'ai quand même un peu de casse. Je suis-tu l'industrie? Je ne sais pas. Je ne suis pas l'industrie? Je ne sais pas. Louis-Marcette, c'est l'industrie? Je ne sais pas. Mais tu sais, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont comme... Moi, souvent, quand je parle du podcast, je dis, je ne vous amène pas en coulis, je vous amène dans le bureau de l'humour. Ces gens-là que tu côtoies à l'occasion parce que toi, tu es rendu... Dans le fond, toi et Steph, vous avez une unité complète. Dans le fond, vous avez... Bon, voilà. C'est bon. C'est vrai? C'est ça. C'est quoi pour toi les gérants, les producteurs, les relationnistes, la TV, la radio, le directeur des programmes? C'est quoi ce phone-là pour toi? Il y a des individus avec qui je clique. Il y a d'autres individus avec qui je ne clique pas parce que je trouve génial en ce moment dans notre industrie. Corrige-moi si je me trompe. Dans les années 90 et 2000, tu étais mieux cliqué avec les bonnes personnes sinon tu n'avances pas. C'est sûr. Si lui, il ne t'aime pas... Moi, j'ai toujours dit quand tu commençais, la première notoriété que tu devais avoir, ce n'était pas auprès du public, c'était auprès des décideurs. Voilà. C'est ce que je n'aimais pas de l'écriture. Tu es en bras. C'est ce qui me lassait. En ce moment, exemple, j'ai fait un spectacle à Québec le 11 août pendant Comédia au Petit Champlain. Zéro associé à Comédia. Ma salle était pleine. Leur salle était pleine. Tout le monde est content. Je te suis. Je ne suis pas en guerre contre eux. Pas tous. Ils ne sont pas en guerre contre moi. Tout le monde est content. Oui. Dans ma salle, je sais... Tu n'as pas eu besoin du levier là. C'est ça que tu veux dire? Non. Je sais. Je parle aux gens après mon spectacle. Il y a des gens qui étaient à des spectacles de Comédia à mon spectacle. Ils n'ont pas vu de différence. Ben oui. Je crois qu'en 2004, moins possible. Moins possible. Pas impossible. Moins possible. T'as raison. T'as raison. Bonne chance, Persée, sans avoir un hit à un gars juste pour rire. Bonne chance. Aujourd'hui, je veux dire, prenons par exemple Simon Leblanc. Simon Leblanc ne fait pas souvent les festivals. Il ne fait rien. Il va chercher trop des billets de Simon Leblanc. Oui. Bonne chance. Comment tu le trouves ce modèle-là? Lui, là, il roule puis il change son show puis il roule puis il change son show. Deux trucs. J'admire ça. Et aussi, ce que j'aime, il fait ce qu'il veut comme il l'entend selon son senti. Et c'est ce que j'aime en ce moment. Tu peux suivre ton senti. Il n'y a pas de chemin. Quand tu peux te poser plutôt quels conseils tu donnerais, écoute-toi ou écoute des gens que tu respectes. Non, mais pour bien du monde, ton modèle, il est intéressant. Il est inspirant. Écoute, je veux dire, tout ce que tu nous racontes depuis tantôt, c'est un chemin qui pourrait être reproduit par quelqu'un que ça inspire, comme tu dis. Il n'y a pas de gens à le dire. Oui, peut-être. Ou, ce qui est génial, les gens qui peuvent voir mon chemin et dire c'est nul, j'haïs ça, ou wash, je fais le contraire, ils seront au même niveau que moi-même de me clencher. C'est génial. C'est super. En ce moment, on a une liberté de faire de la création et avoir un lien avec le public direct pour avoir la carrière qu'on veut, comme on veut, comme on l'entend. Si tu n'aimes pas ça sucré-salé pour des raisons qui t'appartiennent sans être contre le choix et que tu ne veux pas participer, tu peux quand même bien vivre. sucré-salé. Tu peux aller à sucré-salé. C'est ce qui est génial, les deux sont possibles. À une époque... C'est quoi qui fait que tes podcasts fonctionnent? Décris-le-moi, là. C'est quoi la différence entre les trois puis... Pas la différence parce qu'on la connaît, on la regarde, mais c'est quoi qui est le edge de chacun puis qu'est-ce qui, selon toi, fait que deux princes, ça décolleait, couple ouvert, ça décolleait, Thomas Lévaque, ça décolleait. C'est quoi les recettes de chaque que toi, tu observes? On est à 58 d'ailleurs, Marc. Je ne sais pas... Je veux dire, je me pose souvent des questions quand c'est nul, mais quand ça fonctionne, je fais, il touche à rien. Je touche à rien. Pourtant, dans les deux cas, ça s'explique. Je pose un peu de questions. Je pense que, premièrement, le podcast de Thomas Lévaque, là où ça a fonctionné, je crois, c'est que j'avais des grosses stars. Mes invités étaient vraiment, vraiment importés. C'était intéressant à voir 2h45 de Mike Ward qui parle de tout. Même s'il y avait une fêchaille dans le front, même si c'était mal filmé, c'est intéressant à voir ça. Je veux dire, un des épisodes dont je suis plus fier, c'est mon épisode avec Pony. Pony, qui est une artiste visuelle, on parle d'entreprise, entre... Absolument. une femme d'affaires admirable que je m'inspire d'elle chaque semaine. OK. Alors, je crois que c'est mes invités. Mais, l'ennui du podcast de Thomas Lévaque, pas très, très drôle. Mis à part le podcast qu'on a fait avec Claude Crest, où ça, c'était complètement bizarre et fou, puis le but, c'était de rire. Mais absolument, c'est pas très drôle. Ce qui fait la force de Coupes Ouverts, c'est Steph. J'ai reproduit, j'essaie de reproduire ce qui s'est passé sous l'écoute. C'est... Deux trucs par rapport à Coupes Ouverts. C'est que je travaillais sur un sitcom, puis l'idée du sitcom, c'est imagine un humoriste avec son agent plus drôle que lui. Et là, je me voyais mal écrire ça, ni à qui le pitcher. Je me disais, ah, ça peut être le podcast. Puis aussi, j'ai bien préparé le terrain parce que sur Facebook, je faisais souvent des blagues sur Steph. Quand je dis sur Steph, c'est Steph qui fait des blagues à mon sujet. Je parlais beaucoup, beaucoup, m'ablon, m'ablon, m'ablon. Aussi, je réalisais qu'à chaque épisode, je disais à l'invité, ah, ma blonde a une telle affaire. Ma blonde a une telle affaire. Puis je me suis dit, ben là, tant qu'à dire ma blonde a une telle affaire, mets-la là, puis elle va le dire elle-même. En plus, c'est plus joli que toi. Elle a une meilleure diction. Tout le monde est gagnant. L'idée au départ de Coupes Ouverts, c'était, imagine un humoriste avec sa blonde plus drôle que lui. Ça. Et, deux princes. À chaque semaine, on ne sait pas ce qu'on fait. Deux princes, c'est que Steph, Steph avait besoin d'un examen médical. Alors, on a dû la guillemets la remplacer. J'ai vu un épisode avec Philippe Audré et j'ai dit, hey, j'aime tellement échanger avec cet homme-là. Faut, faut refaire ça tout le temps. On a fait ça avec deux princes. Mais pour vrai, ce qui fait la force de mes podcasts, c'est que je suis toujours avec quelqu'un de très fort. OK. Ton casting. Ouais. Ton bouquet. Ouais. Je pense. Je pense que je suis toujours quelqu'un de très, très, très fort. Et peu importe de qui je suis, vu que j'ai une personnalité très, 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 très forte, je crois que j'ai une personnalité tellement forte que les personnes peuvent être eux-mêmes. Et je crois que j'ai une personnalité tellement forte que les gens se disent, ah, lui, il est lui-même, moi aussi, il m'être moi-même. Fait que c'est intéressant. Je pense que dans tous mes projets, il n'y a pas la vraie nature des gens, il y a une certaine nature des gens qui montent moins. OK. Les anglophones disent, they put their hair down. À mon podcast, les gens sont détendus. OK. Je suis obsédé par la détente. J'ai entendu, une fois, Galopage dire que c'est super important quand tout le monde en parle, les gens soient détendus. Ça prend ça. Il faut que les gens soient détendus. Comment tu en es arrivé à monétiser tout ça? Le cash, il vient de où? C'est quoi la formule? Le montant, ce n'est pas intéressant, mais tu sais, un Patreon, un ci, un ça, mais c'est arrivé comment? Puis aujourd'hui, c'est quoi le split de revenus? Quelqu'un qui se dit, hey, moi, peux-tu vivre de ça à avoir un podcast? Tu réponds quoi à la mécanique de ça? En ce moment, sur Internet, si tu t'adresses à beaucoup de gens. Seinfeld a dit de quoi de génial. Il avait dit, nous, notre show, ce n'était pas le plus populaire, mais les gens qui nous écoutaient avaient de l'argent. Ah. Ça fait qu'on peut avoir des pubs plus chères. OK. Seinfeld, c'était très aimé par les universitaires, c'était très aimé par les ingénieurs, c'était très aimé par les médecins. Ça fait que nos pubs coûtaient plus cher parce qu'on adressait des gens. Ce n'était pas un sitcom de cols bleus, on va dire. Oui. OK. Comme disons, Roseanne. Roseanne, c'était des cols bleus. Il y avait plus de gens qui étaient Roseanne. Par contre, Seinfeld, c'était plus sophistiqué. Je ne dis pas que je suis sophistiqué, mais j'ignore pourquoi les gens à qui je m'adresse, ils ont envie d'aller nous voir en show et ils ont un peu de monnaie pour aller... Mais ça, tu as senti ça dès le départ ou de le forcer? Premièrement, un truc que j'ai très rapidement réalisé, c'est que j'avais accès à mes statistiques YouTube et j'avais bien de trois gars qui m'écoutent. N'importe qui qui s'intéresse un peu à l'humour ou un peu à la culture, les gars, ça ne sort pas. Les gars, ça reste à la maison, ça joue aux vidéos et c'est sûr que ça peut faire le podcast mieux que toi. C'est tellement bon. C'est ça que ça fait un gars. Les gars, c'est chez eux et ça fait meilleur que ce gars-là qu'en lisse. C'est ça que ça fait un gars. C'est un public de gars c'est une bonne chance de faire de la vie. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Je comprends. Moyen. Souvent, t'as un public de fumeux d'ouïe qui fait « Asti qui est laid » pis si je le vois dans la rue il m'a dit ma façon de penser. Super fantastique. Je me crois ça dans la rue et je me crie après. Par contre, souvent, chez les femmes, il y a un « Ah, je veux l'encourager ! » Souvent, les femmes sortent, les femmes achètent des trucs, les femmes sont un peu plus entreprendre. Pas toutes, je sais que ça peut paraître qui est souvent. Non, mais je vais te rebondir sur un truc que moi j'ai vécu mais que je vis encore à la radio parler. En radio parler, je peux te dire à l'usage, les commentaires, etc. que les gars aiment que tu leur prémarches quelque chose pis ils partent avec ça pis ils font comme « Ouais, moi j'adhère à ça. » Ils sont pas obligés mais ils ont acheté comme un kit Ikea. Les filles aiment ça se faire jouer dans la tête. Les filles aiment ça, ça les gosse. Tu vois ça, j'avais pas vu ça de même. pis le fameux « J'avais pas vu ça de même, c'est juste des filles qui me disent ça. » Ah, j'ai dit ça. Ben, c'est carrément ce que tu dis dans le média radio. On dirait que il y a beaucoup de gars pour qui il faut que ça soit simple et j'ai... Comprends-tu, j'ai booké le club med. Exact. Pis que les filles, quand t'es fait travailler un peu, il y a quelque chose qui les interpelle là-dedans. Fait que ça va dans le sens de ce que tu dis. Ouais, je remarque aussi. Ouais. Très rapidement, je me suis dit tous les humoristes, la majorité des humoristes que je connais qui réussissent à vivre dans leur art sont aimés par des femmes parce que souvent, on le sait, le portefeuille culturel, c'est souvent les femmes qui disent « On va aller voir telle chose. » C'est souvent les femmes qui sortent. Pis des fois, les gars qui sortent, c'est parce que « Ah, je sors parce qu'il y a des femmes. » Aussi. Marilyn Jockard disait souvent en blague, nous, on avait du monde, beaucoup de gars célibataires dans nos salles des grandes crues parce que c'était plein de filles sur le vin. Exact. Il y a plein des gars qui disaient « Ah, on va les crouser. » Ouais. Fait que j'ai commencé. Le but de « Coupes plus vert », c'était « Si je veux que des femmes m'écoutent, il faut que ce soit autre chose que deux gars qui parlent de masturbation. » C'était-tu ton sujet de prédilection? C'était fou quand on va parler de masturbation de ce podcast-là. Oh, liste de style. Faut vrai? Ben oui. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Avec le recul, je sais pas si... Ben non. Ça t'a pas empêché d'avancer, mais je suis un peu surpris. Je peux comprendre des femmes qui faisaient se tasser, cette énergie-là. C'est pas normal. Il y a des femmes qui partaient le podcast et qui disaient « Pourquoi ça pue? » Voyons. Pourquoi ça pue? Alors, tu veux un groupe de gens qui... Tu sais, mettons... Nous, à Coupes plus vert, on a un segment des dates, on demande à nos auditeurs de manière anonyme de nous envoyer des dates. Puis j'avais réalisé « On a juste des dates hétéros. » Puis j'ai fait « Ah! C'est normal! » On a juste des hétéros. On a commencé à inviter des homosexuels qui vont nous parler de leur sexualité. Alors, il y a des homosexuels qui vont se sentir à l'aise puis nous envoyer leur date, là, maintenant. On a plein de dates. De plein de ça. De plein de ça. C'est le truc. Si tu... Tu trouves dans ton public qu'il ressemble trop à quelque chose puis tu voudrais plus à quelque chose. Oui, oui, oui. Tu ouvres... Oui, oui, je te suis. Oui. Souvent, à la télé, ils font... Comme ça, les jeunes n'écoutent pas la télé. Tu n'écoutes pas la télé? Le plus jeune, c'est Jean-Flip Othier. Oui. C'est le plus jeune. Il est quand même... Voilà. C'est le truc. Si tu veux que tout le monde... Il faut qu'il... Je crois qu'il faut qu'il se voit dans l'écran, je crois. Alors, le truc pour faire de l'argent. Je sais... Un, de la chance. J'y crois. De la chance. De la chance? Énormément de chance. Et où ta chance, toi, dans le processus? Moi, tu... Je suis arrivé à un moment où il y avait beaucoup de podcasts, mais pas trop. Je suis arrivé à un moment où les podcasts existaient. Si j'étais né... Si moi, je nais en 77, tout est différent. Je suis né à une époque où les podcasts... Je suis pas aussi... La chance. J'ai eu la chance à l'école de l'humour, un truc que j'ai oublié à l'école de l'humour vu que j'avais beaucoup, beaucoup de peine et je me trouvais pas bon. Je me suis réfugié dans les podcasts. Je me suis réfugié. Moi, j'écoutais beaucoup le podcast de Bill Simmons. OK. C'est un meu modèle, Bill Simmons, que j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé à faire des podcasts, j'étais déjà fasciné par ce médium-là. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, que j'aimais beaucoup. J'écoutais ça. J'en écoute encore aujourd'hui. Beaucoup, 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 C'est vrai? Tu as beaucoup de temps là-dessus. Énormément de temps. OK. Je crois, je suis d'avis, que ça, c'est mon modèle et il y a des gens que c'est l'inverse. Si tu es dans un médium, abreuve-toi de ce médium-là. Moi, c'est important. J'écoute plein de podcasts québécois, quelques podcasts français, beaucoup de podcasts américains. C'est très important d'écouter ce que les autres font pour corriger. Oui, oui, je te suis. Alors, la chance, ça prend de la chance. Ça prend des gens comme Mike Ward qui donnent des conseils. ça prend l'intelligence en affaires de Stéphanie Vendelac qui, elle, est capable de faire de l'argent avec Internet et ça prend, je crois, beaucoup d'énergie. J'ai mis beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Je veux dire, une fois, Martin Petit m'a dit mon podcast. Il disait, nous, les bizarroïdes, on n'a jamais fait d'argent et qu'on a réalisé parce qu'on n'en a jamais parlé. Ah, c'est intéressant, ça. Ça fait que c'est normal qu'on ne fasse pas d'argent on n'en parle de ce sujet-là. Tu veux faire de l'argent, réfléchir à comment tu veux faire de l'argent. Oui, oui, oui. Ça serait un bon début. Oui, la moindre des choses. Tu sais, moi, très tôt, puis aussi, comment faire de l'argent, c'est large. Au début, comment je faisais mon argent avec le podcast, c'était avec ma porte à la soirée du Mour. OK. Si je réussissais à avoir assez de monde à ma porte à ma soirée du Mour et assez de faire de show pour arriver à payer mon studio, on l'a. OK. On l'a. On s'auto-finance, c'était point. On l'a. Oui. Parce que j'avais écouté un vidéo qui me disait comment faire de l'argent avec un podcast. Puis une des manières, il y en a plusieurs, je peux les répéter si ça t'intéresse. Ben oui. Puis une des manières, c'est que tu vends quelque chose dans ton podcast qui t'appartient. Ton livre, ton... Oui. Puis moi, je dis, ah, j'ai une soirée du Mour. C'est comme ça que je monétisais mon podcast. Même, c'est comme ça qu'au début, je monétisais mon podcast. Je vendais ma soirée du Mour. Puis moi, j'ai un truc qui est arrivé, on parle de chance, pour être monétisé sur YouTube. Parce que YouTube te donne de l'argent avec tes clics. Tu dois avoir 1000 abonnés, je suis sûr. C'est ça. Et un certain nombre d'heures de visionnements. 4000. Je l'ai eu tout de suite avec Catherine Lavac. OK. Fait que j'étais extrêmement chanceux de ma première semaine. J'ai pogné mes... Fait que j'ai pu te monétiser très tôt. Je pense que mon premier chèque c'était 33, 36 dollars. Quand même. Et je m'étais dit, ben là, c'est du niaisage. Mais tu peux au moins te faire plus d'argent. Et tranquillement, on pouvait, j'ai commencé les commentitaires. Ensuite, les patrons. Et voilà. J'étais vraiment obsédé à les podcasts. Je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie là-dessus. Et aussi, un truc que je n'ai jamais perdu de vue. Les podcasts, c'est particulier. J'étais vraiment obsédé par le podcast. Le produit fini. Et j'étais vraiment, un truc que j'ai observé chez les podcasts, c'est, tu peux tomber dans le piège des clics. Le nombre de clics. Ouais. Le nombre de clics, ça ne veut rien dire. Parce que que tu ailles 6 clics ou 15 000 clics, c'est une expérience personnelle, isolée. Fait que ne pense pas à que tu t'adresses à 10 000 personnes, 15 000 personnes, 25 000 personnes. Tu t'adresses à une personne à la fois. Alors, j'étais vraiment obsédé par, tu t'adresses à une personne, une personne, une personne. C'était mon manque. C'était ça l'idée. Si je peux me permettre, une des forces quand même de ton parcours, c'est ta vulnérabilité en podcast. C'est le fait que les gens te suivent toi plus que quelqu'un d'autre. Et quand ton auditoire a grossé, est-ce que tu as commencé à appliquer un certain filtre ou tu es encore autant vulnérable qu'avant, tu penses? Non. Je ne sais pas. Autrement qu'être vulnérable, je suis comme ça depuis que j'ai l'âge de 6 ans. C'est une mère qui m'a dit ça. J'ai beaucoup été élevé par d'autres femmes parce que mon père était un père monoparental et il voulait que j'aie des modèles féminins et qu'il me garrochait dans les familles. Une femme, elle vivait sur ma rue. J'étais très émis avec son fils. Elle m'a dit, la première fois que je t'ai vu, tu es rentré dans ma maison et tu as dit, salut, je m'appelle Thomas Levaque. Ma mère est morte. Elle est calveur. Il y a 6 ans, j'étais comme ça. Oui, oui. Alors, je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours eu et que je mets de l'avant dans mes projets. Puis, ce serait quoi? D'abord, aspires-tu à avoir un show en tournée? C'est-tu ça que tu es en train de travailler? Je l'ai fait. Non, mais là, au moment où on se parle. Au moment où on se parle, j'en fais un deuxième. Au moment où on se parle, il faut que je fasse... Ça fait un bout que je le tourne ce show-là et je trouve ça plate pour les gens qui me suivent depuis le début là, là. Oui. OK. J'ai déjà un bouquin. Fait que les dates qui sont dans ton agenda pour les gens qui peuvent... Oui. Idéalement, toi, on te suit où? T'as-tu un thomaslevac.com? Thomaslevac.com. Bon. Tu me vas en show thomaslevac.com. Bon. Les dates qui sont là, ça va être tout du nouveau matériel? Normalement. Ou pas loin? Pas loin. OK. Oui, normalement. Et normalement, je dirais même idéalement, c'est quoi pour toi une tournée de Thomaslevac? Ça change. Ma première tournée, je l'ai trouvé très agréable. Je l'ai terminé, j'ai trouvé ça très agréable. J'ai joué dans les cabarets, j'ai joué jusqu'au Saguenay, j'ai joué en Abitibi, j'ai joué beaucoup à Montréal, beaucoup à Longueuil, beaucoup... Pour vraiment, la tournée idéale, j'ai pas... J'ai pas vraiment d'ambition à ce niveau-là, mis à part... Je suis obsédé par qu'il y ait des gens dans ma salle, puis je suis obsédé qu'il y ait un bon spectacle. Alors, je vois vraiment un spectacle à la fois. Comme si... OK. Le prochain show qui compte, j'avais 150 dates que si j'en avais juste 36. Puis est-ce que Club Soda, pour les podcasts, c'est très populaire? Oui. Est-ce que Club Soda, c'est une bonne salle pour toi, pour jouer tout seul? Je vais m'essayer. C'est-tu ça que tu viserais pour le show actuel? Bien, le show actuel, il est pas mal fini. Fait que ça serait... Le but, ça serait le prochain show. Faudrait que je le joue où ça mène. Mais t'as pas une salle de prédilection à Montréal ou à Québec? Le petit champagne, c'est le plus agréable. Oui. J'ai adoré aussi jouer au cabaret, pas l'étoile, mais le cabaret à Brossard, le cabaret du 10-30. J'ai beaucoup aimé ça. Mais un truc qui est génial, j'aime autant, c'est ça qui est cool, j'aime autant jouer, j'ai adoré jouer au Petit Champlain, mais aller à Saint-Hyacinthe dans une petite salle où Malajube a joué. Puis dans les loges, il y a des photos de Malajube en sueur. J'aime autant ça. OK. C'est ce que j'adore de cette tournée-là qui est bookée par Jeanne Lambert chez Concertium, une super bouqueuse. J'ai tout. Tu peux m'avoir intime comme tu m'as vu un peu plus grand. En parlant d'intime, ça change-tu quelque chose dans ton travail? J'inclus tout. Ta tête de conception, ton podcast, une entrevue, d'avoir eu un enfant où tu as l'impression que c'est une bulle parallèle. Je suis très curieux de savoir, ça influence-tu l'ensemble d'une vie quand on travaille de façon créative ou c'est la bulle qui est là puis moi, mon parcours continue. Un truc que j'observais immédiatement, c'est qu'un enfant, c'est de l'amour intense, c'est de l'amour sans... Un enfant n'attend rien de toi. C'est de l'amour inconditionnel. Oui. L'amour inconditionnel. C'est tellement une grosse bulle d'amour. T'as tellement... T'as tellement été comblé par cet amour-là parce que moi, j'ai un vide d'amour que je croyais qu'elle n'allait jamais... De par la mort de ta mère? Je ne sais pas. C'est sûr que ça a joué. C'est sûr que ça a joué. C'est sûr que ça a joué. C'est convaincu. Mais il est là. Puis j'essaie de le combler avec... Hé, je te fais rire. Hé, tu me regardes. J'ai aussi un... Je n'ai jamais dit dans la vie « Ah, j'ai assez d'attention. » Ça ne m'est jamais arrivé. Mais tu sens que c'est là. Oui. OK. L'amour de ma fille, j'ai tellement... J'ai accès à cet amour-là que j'ai moins besoin d'aller chercher chez les autres. Je suis beaucoup plus dans la création. Je suis beaucoup plus dans qu'est-ce que moi, j'ai envie de dire et qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire. Depuis que j'ai un enfant, je suis beaucoup plus connecté à ce que je veux faire, à ce que je pense que ce que des gens que j'ai jamais rencontrés attendent de moi. C'est que tu es moins en quête de quelque chose. Oui. Tu es plus... Tu es... Ton... C'est plus tant un aller-retour que c'est ça, toi, ton aller. Donc, ça a fermé ta créativité, finalement. Et aussi, avec un enfant, tu veux... Je veux revenir à la maison. Alors, quand je vais dans les clubs, je suis sérieux. Moi, quand je vais dans les clubs, mon pacing est fait depuis un moment. Quand je vais dans les clubs, c'est important... Il faut que ça serve. Oui. Alors, je trouve que chaque truc est... Oui. Quand je ne suis pas avec ma fille, c'est tout le temps que je ne suis pas avec ma fille. Comme tu le dis, il faut que ça serve à quelque chose. C'est tout le temps que je n'ai pas avec ma fille. Et aussi, ce qui a changé par rapport à avoir un enfant, je collabore juste avec des gens que j'adore. Parce que... C'est super important le temps que je ne passe pas avec elles. Si je ne t'adore pas, tu m'enlèves du temps à une créature plein d'amour pour moi et tu m'énerves, on ne vivra pas ça. On ne vivra pas ça. Non, non, non. Je te suis. Ça fait que ça change beaucoup de choses. Je crois. Thomas, merci beaucoup pour cet tout à fait intéressant et très... Franchement, ton côté que je soulignais où est-ce qu'il y a quelque part, tu tires d'un bord et après ça, tu tires de l'autre. Mais tout ça, c'est très clair quand on t'écoute. Aujourd'hui, je suis très disparate. Je suis un peu mêlé. Ceux qui ont compris, félicitations. Ceux qui n'ont pas compris, il y a d'autres gens qui sont... Mais pourquoi tu dis ça que tu trouves que tu es disparate? Il faut dire qu'on est allé à plein de places. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de moi aussi longtemps. OK. Je suis un peu garé. Non, non, mais ce n'était pas ça. Non, je trouve qu'au contraire, ton élastique était tiré de même, mais c'est très intéressant parce que tu le décortiques bien. Ça fait que, franchement, chapeau. J'aimerais souvent... Peut-être qu'il y en a qui écoutent pour des conseils. Je n'ai pas de conseils, mais je vais répéter un conseil que j'entendais dans le numérique que j'aime beaucoup. Nate Burke a dit un conseil que j'ai appliqué et qui m'a beaucoup aidé. C'est vrai pour l'humour. Moi, je pense que c'est vrai pour tous les métiers et c'est vrai pour tous les domaines. Dans la vie, ce qui est super important, c'est avoir quelqu'un un peu en-dessus de toi, un peu au-dessus de toi, mais pas trop. Comme ça, tu vis les étapes avec quelqu'un qui vient de les vivre. Comme il disait par exemple, si mettons, je demande à Jerry Seinfeld comment ça fonctionne les open mics qui fait. Moi, j'ai fait des open mics en 86, en 2014, je ne peux pas moi t'ai vu. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est quelqu'un qui vient juste de sortir des open mics et tu y parles, c'est génial. Puis c'est quelqu'un qui commence des open mics, tu peux, en y parlant, en parlant, les choses sont plus claires. Fait que tu as quelqu'un qui te donne des conseils et en lui donne des conseils, tu es plus clair toi-même. Fait que c'est génial. Peu importe ton domaine, quelqu'un qui est un peu au-dessus de toi, c'est dans le processus, dans l'évolution. Un peu au-dessus de toi, un peu en dessous, c'est génial. Je suis bien d'accord. Super. Merci beaucoup. Plaisir. Salut bien. Bye tout le monde. On se revoit pour un autre épisode bientôt. Bye.